Welcome, benvenuto, bienvenido, willkommen, marhaban. Bon, je vais m'arrêter là, je vous disais tout simplement, bienvenue dans plusieurs langues. Alors, vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de langue étrangère et pour l'occasion, nous recevons le docteur Flora Niag, experte en langue étrangère polyglotte. Elle est diplômée de l'Université d'Oxford et de l'Université de Langue de Vérona. Elle parle couramment 8 langues internationales et est cofondatrice et directrice générale du cabinet conseil et formation Éclair Consulting. Merci d'être sur notre plateau, docteur Flora Niag. Merci de me recevoir, c'est un honneur. Alors, vous parlez 8 langues internationales, pouvez-vous nous les citer ? Alors, les 8 langues internationales sont l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol, l'arabe, l'italien et le russe. Donc, vous allez juger mon introduction de tout à l'heure ? Non, c'était parfait. C'était parfait. Il y avait juste l'intonation qui n'était pas la bonne, mais ça va. D'accord. Alors, comment vous vient l'amour pour les langues ? Est-ce que c'est depuis que vous êtes enfant ? Si, 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 on va dire ça. C'est depuis toute petite. Depuis toute petite, j'aimais bien me faire comprendre et comprendre les autres. Après, ma mère m'avait donné l'habitude de lire des livres dans d'autres langues et donc voilà, c'est parti de là. Depuis toute petite, j'ai aimé les langues, j'aimais me faire comprendre et comprendre les autres. Alors, de façon pratique, comment bien débuter l'apprentissage d'une langue ? Alors, comment bien débuter l'apprentissage d'une langue ? Il faut d'abord aimer la langue. C'est sa part de là. Il faut être passionné, il faut aimer la langue et quand vous aimez quelque chose, automatiquement, ça devient plus facile. Donc, vous apprenez après avec la lecture, avec les vidéos, avec les musiques. Je me rappelle au lycée, on avait un groupe d'amis, de filles où on écrivait dans nos cahiers les paroles des chansons. Oui, voilà, les poétiques, on l'a tous fait. Voilà, et on a commencé à faire en français. Après, on s'est intéressé aussi aux chansons en langue anglaise et tout. Donc, ça part de là. Il faut d'abord aimer la chose et puis se former, apprendre avec la lecture, avec l'écoute des chansons ou regarder des films dans d'autres langues. Alors, comment vous avez fait le choix des différentes langues que vous parlez ? Alors, je n'ai pas fait le choix. Je pense que ça s'est imposé à moi. Donc, au départ, j'avais l'anglais et le français, comme tout le monde, parce qu'on l'apprend déjà à l'école et tout. Et puis, quand je suis arrivée en Europe et j'ai voulu faire la formation d'interprète traducteur, je n'ai fait qu'ajouter ces autres langues-là qui se sont, on va dire, simplement offertes à moi, en fait. Et j'ai eu la possibilité de pouvoir apprendre ces langues-là au fur et à mesure dans mon parcours et mon cursus, on va dire, scolaire. Et pourquoi interprète traducteur ? Interprète traducteur, d'abord parce que c'est ma passion. Comme je disais tout à l'heure, j'aime me faire comprendre et j'aime comprendre les autres. Et donc, le métier qui s'offrait à moi, c'était que ça, en fait. Parce que comment permettre aux gens de me comprendre et comment me faire comprendre ou les faire comprendre, c'était de faire le métier d'interprète traducteur. J'avais le choix entre enseignante de langue et interprétariat traduction. Et j'ai tout de suite choisi ça parce que ça me plaisait. Et surtout parce qu'il y avait aussi l'idée de voyager. Voilà. Quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air. Et on me disait que pour être hôtesse de l'air, il fallait avoir la taille, 1m66 ou 1m67, je ne sais plus. Et il fallait apprendre l'anglais. Alors, je n'ai pas la taille. Donc, je me suis concentrée sur l'anglais. Et puis, c'est passé comme ça. Mais je n'ai pas vraiment eu le choix. Je pense que c'est présenté à moi. Et c'est un don que Dieu m'a donné. Ça me vient aussi plus facile d'apprendre les langues et de les parler. Justement, j'allais poser la question. Quelles sont les étapes personnelles que Flora Niagne a quand elle apprend une langue ? Alors, les étapes personnelles, j'ai dit tout à l'heure, je lis beaucoup dans ces langues-là. J'ai toujours dit que pour moi, on comprend mieux un écrit ou un poème ou un livre ou une nouvelle quand elle est écrite dans la langue de l'auteur. Voilà. Donc, je lisais beaucoup. J'écoutais, je regardais beaucoup de films en langue étrangère. J'écoutais aussi des sansons qui me plaisaient ou des sansons qui me semblaient romantiques dans la langue originale. Donc, c'était à moi ma manière personnelle d'apprendre ces langues-là. Et puis après, avec la formation, ça s'est posé aussi avec les thèmes, les exercices à l'école et tout ça. Et quelle est la langue avec laquelle vous avez eu le plus de difficultés ? La langue avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés, je pense que c'est le russe. D'accord. Le russe est assez complexe. Voilà. C'est compliqué. J'ai eu plus de difficultés avec le russe et aussi le portugais. Parce que pour le portugais, ce n'était pas une difficulté, on va dire, d'apprentissage ou de lexique ou de langage. C'est plutôt parce que j'avais du mal à me retrouver entre l'espagnol, l'italien, le portugais. Parce qu'il y a des mots, voilà. Ce sont des langues proches. Et donc, souvent, on pense qu'un mot qui ressemble à l'italien est celui-là qu'il faudra dire en portugais. Et donc, souvent, je me mélange un peu. C'est juste à la difficulté sinon. Mais la langue que j'ai eu du mal à apprendre, c'est le russe. Et voilà. Et maintenant, vous parlez parfaitement le russe ? Alors, maintenant, on ne le parle. Tranquillement, je le comprends. Je peux répondre. Mais je me suis plutôt focalisée pour le russe sur la traduction. D'accord. Parce qu'en interprétariat, dans le domaine, si vous parlez russe et que vous n'êtes pas d'origine russe, c'est difficile qu'on vous mette sur une conférence pour être interprète directement. D'accord. Voilà, vous pouvez être sur la conférence en tant que transcripteur ou traducteur parce qu'ils ont tendance à privilégier les originaires russes. Parce que c'est plus simple. Parce que comme je l'ai dit, quand vous apprenez une langue, vous apprenez sa culture. Et connaître aussi les réalités russes actuelles. Voilà, ils préfèrent mettre leur interprète pour éviter certaines... D'accord. Et du coup, celle que vous avez assimilée le plus facilement ? Le plus facilement, l'italien. L'italien, justement, parce que j'y vivais. Donc, c'était plus simple pour moi. J'entendais parler ça tous les jours, au quotidien. Je prenais mes cours parce que la formation à l'Université de Véronne en langue étrangère était donnée en italien et dans la langue qu'on apprenait. Donc, chaque année, on ajoutait une langue. Donc, c'était plus simple. D'y vivre et donc de parler la langue. Du coup, comment on fait pour garder le niveau, vu que ce n'est pas des langues qu'on pratique au quotidien ? Bon, à part le français, ce n'est pas des langues qu'on pratique au quotidien. Donc, comment garder le niveau ? C'est ça le plus difficile parce que ce sont des langues vivantes. Toutes celles que je parle, ce sont des langues vivantes. Et donc, si vous ne les parlez pas au quotidien, c'est un peu compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, je donne des cours. Je forme des interprètes traducteurs dont je suis tout le temps amenée à parler et donc à former dans ces langues-là. Donc, du coup, je garde. Il y a aussi la possibilité, enfin, il y a aussi le fait que je parle toujours avec mes collègues et les autres interprètes traducteurs. On a souvent des réunions ou des conférences ou des accompagnements où on est amenée à parler la langue. Donc, ça reste parce que je reste toujours en entraînement et je continue de les utiliser, en fait. Donc, voilà. C'est le seul moyen. Est-ce que tout le monde peut devenir polyglotte ? Oui, tout le monde peut devenir polyglotte. Il faut juste aimer la chose. Et moi, on ne me décrit plus comme polyglotte, on m'appelle hyperglotte parce que j'ai dépassé le niveau de polyglotte. Parce que pour être polyglotte, il faut parler trois ou quatre langues. Voilà. Mais tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir la passion et puis d'aimer la chose. Vous-même, vous pouvez être polyglotte ? Je vais m'y mettre. D'accord. Là, vous avez déjà essayé. Vous avez fait des salutations en cinq langues. C'est bon ? Moi, déjà, je parle français. Voilà. Je parle anglais. Je parle un tout petit peu d'espagnol parce que j'ai appris à l'école. D'accord. Et puis, mes langues maternelles. Là, c'est bon. C'est parfait. Ma langue maternelle, ma langue maternelle. On a une polyglotte. On va la recruter au cabinet. Sans problème. Alors, pour vous, quelle est l'importance de parler des langues étrangères ? C'est très important. Déjà parce que ça vous ouvre les portes du monde. Moi, déjà, parler une langue étrangère, c'est déjà un gros bonus en plus dans votre carrière. Que vous soyez enseignante, que vous soyez commerciale, que vous soyez journaliste. Parler les langues étrangères vous ouvre beaucoup de portes et ça vous donne des opportunités. Surtout parce que vous arrivez quand même à saisir certaines. Vous êtes aujourd'hui ici journaliste à cette info et on vous dit qu'il y a une possibilité ou une opportunité de travailler, je ne sais pas, à New York. Pour NBC, par exemple. Et vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pouvez pas. Oui, c'est sûr. Voilà, donc du coup, c'est important déjà pour ça, au niveau carrière. Et puis, c'est aussi important de comprendre les autres. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une langue que vous suggéreriez à tout le monde d'apprendre en premier ? Aujourd'hui, tout le monde parle anglais. Tout le monde sait que l'anglais est important. Parce que même quand vous arrivez en Chine, que vous ne parlez pas le mandarin, vous pouvez vous exprimer en anglais. Donc, peut-être que je conseillerais à tout le monde d'apprendre l'anglais. Mais si je veux regarder le côté commercial, je dirais, mais apprenez le russe. Ou apprenez le russe ou apprenez le mandarin. Aujourd'hui, on a aussi le turc qui est très demandé. Et on a beaucoup d'entreprises et d'hommes d'affaires turcs qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Et il y a un manque sur ce côté-là. Voilà. Donc, ce serait bien aussi d'apprendre le turc. Alors, est-ce que vous parlez des langues, je vais dire, locales ? Traditionnelles, oui. Ah oui ? Lesquelles ? Oui. Celles-là, ce sont nos langues à la base. C'est vrai que le colon nous a dit, non, votre béthé ou votre guéré ou votre djoula ou votre gourou, ce sont des dialectes. Mais à la base, ce sont nos langues. Parce que c'est celles-là qui font notre identité culturelle. C'est celles-là qu'on parle quand on est chez nous. Et je parle ma langue maternelle, qui est le guéré. Je parle aussi l'ampodzoula. Je parle le béthé, parce que j'ai grandi à Dalois. Et puis, il y a le holof, parce que ça aussi, c'est une partie de moi. Donc, voilà. Ces langues-là, elles sont importantes d'abord parce qu'elles sont notre identité culturelle. C'est celles-là qui nous définissent. Avant de dire, Flora Niang, elle est interprète, elle parle français, elle parle anglais ou espagnol. Il faut d'abord que Flora Niang dise, je suis guérée. Je parle guérée d'abord. Je m'exprime en tant que… je m'exprime très bien guérée. Et je suis même souvent appelée à faire des interprétations, du guérée à l'anglais ou du guérée au français. Voilà, donc ça compte aussi. D'accord. Et vous enseignez les langues étrangères, du coup. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes intéressés par les langues ? Aujourd'hui, oui. Et de plus en plus, de plus en plus, parce que depuis 2018, qu'on a commencé à mettre un peu en lumière ce métier-là de l'interprétation-traduction, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont intéressés. Et je me suis rendue compte que la Côte d'Ivoire a un talent incroyable parce qu'il y a plein de jeunes qui sont autodidactes, qui parlent des langues que… enfin, on ne s'imaginait même pas. Moi, j'ai dans mon cursus un étudiant qui parle allemand, ouzbeck et russe. Donc, à se demander, mais d'où il sort avec l'ouzbeck ? Est-ce qu'il a été déjà en Ouzbékistan et tout ? Et oui, il a été. Et comme lui, il y en a plein qui parlent mandarin, qui parlent turc, qui parlent allemand, qui parlent des langues rares, même qu'on ne s'imaginait même pas. Donc, aujourd'hui, il y a une forte demande et ces jeunes-là sont intéressés au métier. Et c'est dommage parce qu'ils n'ont pas eu, en fait, avant l'information qu'on pouvait être interprète-traduteur quand on sort du cursus de langue ou du département de langue en Côte d'Ivoire, de l'université. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a aussi ce débauché-là. Donc, c'est intéressant. Et on a vraiment beaucoup de demandes. Mais comme je dis, on n'a pas la possibilité de prendre tout le monde parce que notre institut n'est pas assez grand. On ne peut prendre que 20 personnes par année pour les former en tant qu'interprète-traduteur et aussi parce qu'il faut respecter un nombre d'heures de pratiques. Et si on en a beaucoup, on ne pourra pas tous leur permettre d'avoir les heures parce qu'on n'est pas un grand centre pour le moment. Mais il y a une forte demande. Très bien. Alors, notre émission est à sa fin. Ah, déjà ? Déjà, vraiment. C'est intéressant. Alors, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui aimeraient faire comme vous et pour ceux qui ne voient pas l'importance ou l'utilité de parler des langues étrangères ? Alors, pour ceux qui ne voient pas l'utilité de parler des langues étrangères, d'abord, je veux dire qu'il faut quand même élargir son cerveau et voir un peu grand, un peu loin. Aujourd'hui, parler une langue étrangère ou être interprète-traduteur, c'est une nécessité. On a besoin de nous partout. Moi, j'ai pour habitude de dire que l'interprète-traduction, c'est le métier au carrefour de tous les métiers. Parce que dans tous les domaines, vous aurez besoin d'un interprète-traduteur. Même si vous n'êtes pas confronté à cette situation aujourd'hui, mais demain, vous êtes médecin, vous avez peut-être un patient qui n'est pas francophone, qui arrive et vous avez besoin de comprendre ce qu'il dit pour pouvoir lui prescrire le traitement ou bien savoir comment le soigner, par exemple. Vous aurez besoin d'un interprète. Aujourd'hui, en Europe, on fait des opérations à cœur ouvert, par exemple, pour des opérations dans des grands centres, des opérations très compliquées et on fait venir des médecins qui viennent de l'étranger et on a besoin d'un interprète qui est là sur place, qui doit traduire ou donner, faire comprendre au médecin ce qu'il doit faire ou que le médecin puisse se faire comprendre avec les autres, ses collègues et tout. Donc, aujourd'hui, c'est fondamental d'apprendre une langue étrangère. Et aussi, ce que je peux conseiller à ces jeunes-là, peut-être, qui ont envie d'embrasser la carrière d'interprète traducteur, c'est d'avoir beaucoup de passion, d'aimer les langues et de se former. Parce qu'on ne devient pas interprète traducteur comme ça du jour au lendemain. Il faut être formé et bien formé. Alors, merci à vous, Docteur Floragnagne. Merci à vous. Je rappelle que nous étions avec Docteur Floragnagne. Elle est experte en langue étrangère. L'importance de parler les langues étrangères, c'est primordial. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.